C'est bon Bernard, on t'entend ? Bonjour Christophe, bonjour tout le monde, merci de m'accueillir, merci à l'AMSAT France de m'accueillir, merci à Electrolab de nous accueillir également et de faire un petit spécial Skype pour m'aider. Ok, donc l'an dernier nous avons, d'abord je me présente, Bernard Fox 36, bravo Victor Papa, l'an dernier nous avons présenté le projet Le Champ des Étoiles déjà dans sa phase un petit peu de démarrage. Nous sommes une toute petite équipe de radio amateurs de la région parisienne et on a fondé une association Dimension Parabole. On a obtenu cette année un initiative pour le radiotélescope F4KLO. Donc je vous présente ce soir le passé, le présent et le futur et demain Patrick F4BK vous présentera un sujet un peu plus pointu qui est les inservissements et comment on compte faire tourner sa radiotélescope. Donc la situation, on est dans le parc de la Villette à Paris. Vous le voyez sur cette carte, au centre il y a le bâtiment rouge et un petit peu à l'ouest de ce bâtiment, vous voyez l'antenne vue d'avion, enfin vue du satellite et les coordonnées géographiques sont dans le parc de la Villette à Paris. C'est un grand gros radiotélescope, disons moyen de 10 mètres de diamètre, monté sur trois pieds. Et comme de bien entendu, on a notre petite cabane entre les pieds là, intitulée radiotélescope. Ici vous avez Patrick F4BK à gauche et le président de Dimension Parabole, Marc F6DTB sur la droite. Et au centre, Michel Charles qui est le père du radiotélescope qui a initié ce projet il y a déjà 35 ans. Derrière c'est la cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Alors le passé, le présent, le futur. Le passé de ce télescope, il a été conçu il y a donc fort longtemps, en 82-86, sous l'impulsion de Michel Charles, qui voulait faire des démonstrations d'astronomie, grand public, mais évidemment l'astronomie optique dans Paris en plein jour et avec la pollution déjà à l'époque atmosphérique, ce n'était pas pensable. Donc il a orienté les choses vers un instrument de radiotélescope. Qu'est-ce que c'est un radiotélescope ? C'est un instrument qui n'est pas optique mais qui reçoit les ondes radio. A notre grand plaisir. Alors cet instrument, il faut savoir, n'a jamais été exploité, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ils n'ont pas trouvé, je ne sais pas, les instruments, disons l'argent, les OEM, tout ce qu'on pourra imaginer. Bon, le présent. Le présent, c'est l'équipe, comme je vous l'ai dit, du Radio Club FR4 Kylo sur place. On a mis en fonction la réception de 1420 MHz cette année, en juillet 2019, pardon, déjà l'an dernier. Mais il y a un gros problème, c'est que la motorisation de l'antenne est partiellement endommagée par la rouille. Et donc il y a un motoréducteur qui est cassé. Et grâce à l'équipe que je mets entre guillemets de Mécano, c'est des superbes gars qui ont démonté le réducteur du moteur, etc. sur le radiotélescope. Eh bien, on va bientôt pouvoir, j'espère, faire tourner cette antenne. Bon, à l'occasion, on peut aussi parler, mais on n'a pas le temps, de licence radiomateur US, etc. Le futur. Alors le futur, c'est de faire de la radioastronomie. Bon, après tout, l'antenne a été faite pour ça. L'arrêt 21 cm de hydrogène de la galaxie. Faire également un petit peu de ME. Pourquoi pas ? Quand on a une antenne qui a 40 décibels de gain, il ne faut pas s'en priver sur la fréquence 1296. Éventuellement, un téléport qui est au sens et très à la mode. Bon, on pourra utiliser quelques milliwatts. Et faire de la réception de satellites SARSAT qui sont, mais vous avez tous entendu parler de SATNOX. On a déjà un système SATNOX qui fonctionne, qui permet de recevoir les balises de détresse et de localisation des satellites. Alors, l'année dernière, on a fait passer, on a demandé à l'établissement de la Villette de nous passer des câbles. À la fois le triphasé, 30 ampères, un câble Ethernet qui nous rejoint au petit bâtiment rouge qui est à côté, vers le radiotélescope. On a fait quelques essais de rotation grâce à un énorme travail qui avait été fait dans les dix dernières années par l'équipe précédente, ARP. Et fait, en activant le tableau qui est très complexe, mais qui a été, disons, les schémas ont été refaits parce qu'on n'avait aucune connaissance de tout ça. Eh bien, on a réussi à faire tourner cette antenne, mais sur un seul axe parce que l'autre est cassée. Et la preuve que ça tournait est qu'on pouvait lire les valeurs et données sur cette courbe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Radio-astronomie. Bon, la radio-astronomie, ça, c'est une galaxie. On peut voir une galaxie par la tranche. On peut voir une galaxie un petit peu en trois quarts. Ça, c'est Messier 31 qui sera peut-être un de ses prochains jours, un de nos objectifs en radio-astronomie. Et une galaxie comme la nôtre, c'est une galaxie spirale. Et nous faisons partie du petit bras qui se trouve en bas, qui s'appelle l'Orient, sur lequel se trouve le Soleil. Alors, évidemment, on est dans la galaxie, donc on ne la voit que par la tranche. Mais grâce à des écoutes particulières sur une fréquence très précise, qui est la fréquence émise par l'hydrogène neutre qui, une fois de temps en temps, c'est-à-dire une fois sur les 11 millions d'années, le spin de l'électron se met à tourner dans l'autre sens. Il envoie un petit signal qui est exactement sur la fréquence 1420 MHz. Mais comme il y a énormément d'hydrogène dans la galaxie, on reçoit, nous, la raie spectrale de l'hydrogène. Le dispositif, c'est un système qui ne surprendra personne, puisqu'il y a du SDR, il y a des Raspberry, on en a quelques-uns, un préamplificateur, plusieurs préamplificateurs, des filtres passe-bandes, enfin tout ce qu'il faut pour recevoir, disons, un signal de là-haut. Ça, c'est un préamplificateur. Les caractéristiques du préamplificateur, ça, j'ai déjà vu. Ça, c'est dans l'armoire radio, sur la passerelle, sur le télescope. Nous avons des filtres, des préamplis, une petite alimentation, enfin tout ce qu'il faut. Le tout est mis à la masse. Je passe sur la réponse des filtres. Je vais arriver au signal, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un projet de filtre. Comment tu appelles ça déjà, Patrick ? Filtre, 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 filtre. Ça y est, ça m'échappe, je suis trop fatigué. Bon, il vous expliquera ça après, sur place. Alors, essai de réception, après tous ces efforts, réception avec un autre préampli, deux préamplis, un gain total pas loin de 50 décibels, 11 mètres de câble coaxial tout neuf, résultat, rien. Quand je dis rien, rien, aucun signal, aucun parasite, même pas un petit satellite qui passe au-dessus de la tête du satellite dans les 1 degré qui sont la fenêtre d'ouverture de notre antenne qui fait 10 mètres de diamètre, donc il y a un degré d'ouverture. Rien, aucun signal, résultat néant. Donc, on s'est dit, on a un problème, mais lequel ? On a cherché, on a cherché, rien. Et puis, c'est là que nous avons reçu un petit message par mail d'un Noem, c'est pas un Noem, c'est Christian Payard, qui est membre de la Société Astronomique de France, et qui nous dit, au vu de nos différents problèmes, il dit, vous avez un problème mécanique ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, je lui envoie le schéma, pas le schéma, je lui envoie la description de notre réducteur du moteur et je lui dis, ben voilà, il est en panne. Donc, il nous envoie le moteur, enfin, le schéma du moteur, ça c'est déjà une première surprise, et il nous envoie un petit article que vous voyez là, sous les yeux, Radio-Télescope à la distribution des amateurs, et quand vous lisez bien cet article, qui est paru dans la revue Société Astronomique de France en 1984, ciel et espace, pardon, vous lisez, récepteur d'hypolo foyer, primaire, très bien, amplificateur à transistor à effet de champ, non refroidi, donnant le temps, oh là là ! Un pré-ampli, mais il doit y avoir un pré-ampli. Alors, on se dit, qu'est-ce que vous faites, vous, si on vous dit qu'il y a un pré-ampli ? Ben, vous essayez de le faire marcher. Nous, on avait deux pré-amplis, mais ils étaient en bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on a envoyé du 12 volts dans le câble coaxial, et au miracle, en haut, vous voyez, en haut de ce petit truc-là, il y a probablement un pré-ampli, ça c'est le haut de l'antenne, et voilà, ping, on a un signal. Alors ça, on était vachement contents. Enfin, quand je vous montre ça, ça c'est une courbe qui vous montre l'arrêt spectrale de l'hydrogène juste au centre, en fait, elle n'est pas vraiment au centre, parce qu'elle est légèrement... Elle est plus étalée, alors pourquoi est-ce qu'elle est étalée ? Ben, c'est parce que la galaxie, cette coquine, elle tourne, et donc elle nous fait un effet Doppler. Je vous demanderai à Patrice ce que c'est que l'effet Doppler. Résultat, on a reçu ça, c'est-à-dire que tous les spectres sur 24 heures, de droite à gauche, ça c'est sur 24 heures, nous donnent cette image qu'on a transférée, pardon, on a transformé l'amplitude, l'énergie de ce signal, qui va de 1 à 1,5 comme rapport, c'est pas énorme, mais c'est bien, en couleur. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'énormes horreurs, des tâches, des ondulations, mais il y a deux petites tâches violettes, là, qui sont séparées, et là, c'est là qu'on a vu arriver Jean-Jacques Mintou, le grand spécialiste de la radioastronomie et radioamateur, F1EHN, qui nous a dit, c'est la galaxie ! Ah, bon, très bien, ça marche ! Donc voilà, on a travaillé un peu les images, et voilà la première image, reçue du 30 au 31 juillet, la même que celle que vous venez de voir, mais retravaillée, en éliminant un petit peu, en jouant sur la palette de couleurs. Alors ça, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est la raye hydrogène qui se trouve sur la ligne du milieu, à l'horizontale, là, vous avez à peu près 24 heures de spectres qui sont étalées, et verticalement, c'est l'axe des fréquences. Alors, tout ce qui va vers le haut, c'est des fréquences décalées par effet Doppler, et donc ça nous traduit simplement que le nuage hydrogène s'éloigne de nous à des vitesses qui sont de l'ordre de 80, 100, 150 km par seconde. Je vous prie de bien noter, c'est des kilomètres par seconde. Donc, on reçoit en fait la galaxie. Alors, comment se fait-il qu'on reçoive la galaxie alors que le télescope, il est bloqué au zénith, il est verrouillé parce que le moteur est cassé ? Eh bien, c'est parce que la Terre tourne et que donc, deux fois par 24 heures, elle passe dans l'axe, disons, la coupe de la galaxie. Et donc, on a deux transits de la galaxie, un le matin et un le soir, ou l'inversement, enfin, au bout de 12 heures, qui passent exactement dans l'axe de la galaxie. Donc, on peut avoir un signal deux fois par jour et puis un petit bras au milieu qui doit correspondre à l'hydrogène un petit peu diffus dans la galaxie. Donc, vous voyez, cette image un peu travaillée nous a permis, vous voyez au-dessus, un petit détail, en bas, l'image retravaillée, nous a permis d'avoir des signaux qui sont recueillis en permanence. Maintenant, ça fonctionne en permanence. Tous les jours, on recueille sur 24 heures un ensemble d'une bonne quantité de spectres de signal hydrogène qui arrive. Alors là, vous voyez, ça circule. Vous voyez les différents spectres de jour en jour, 19 octobre, 20 octobre, 21 octobre. Alors, ce petit décalage, c'est parce que le jour que fait la Terre, 24 heures, n'est pas exactement le jour sidéral. Je ne suis pas du tout au fait de la radio sur le MIE, mais il paraît qu'il y a un petit décalage de quelques minutes par jour. Voilà. Bon, alors on peut entasser des spectres comme ça et puis arriver finalement à, en jouant sur le calcul de la fréquence Doppler, voir que ça s'étale de 1420, 1419 ici, 4,5 à 1421 MHz. Et si vous faites le calcul, ça peut se traduire en kilomètres par seconde, comme ici. Vous avez zéro au centre. Ça, c'est la fréquence de hydrogène. Mais comme il y a des décalages de Doppler, vous avez ici sur la gauche des bouts d'hydrogène, enfin des nuages d'hydrogène qui se déplacent à 100 km par seconde, un peu plus, même 110, 120 km par seconde. Et là, en fait, on fonctionne uniquement avec le préamplificateur à transistor qui se trouve tout là-haut au foyer, à effet de champ, et qui a été installé il y a 35 ans, donc avec un facteur de bruit de 1,8 décibels, c'est-à-dire qu'on est loin des qualités de ce qu'on pourrait faire maintenant. Et donc, on n'a pas des signaux meilleurs que ça. Je pense qu'une fois qu'on aura réparé la parabole, on pourra changer le préamplificateur, on aura de meilleurs résultats, et on pourra améliorer un petit peu les performances. Alors, demain, Patrick vous parlera de l'interface qui nous permet de communiquer à distance et de faire non seulement tourner, enfin qui permettra de faire tourner cette parabole dans les deux axes, l'axe d'ascension horaire et l'axe de déclinaison. Il y en a un des deux qui fonctionne, mais pas l'autre. Et il a fait, Patrick, avec le radio club de Maison Lafitte et Alain F1CJN, une nouvelle interface qui est à base d'Arduino et qui a toutes les commandes qu'il faut pour faire ceci à distance. Voilà, la carte a été réalisée avec un prototype, etc. Voilà le tiroir qui se trouve en haut sur la plateforme et qui permet d'accéder par Internet à l'ensemble. Alors, comment on fait ? On passe par un faisceau 4G qui a été mis en place par Rémi, F6 CNB, qui s'appelle aussi Novembre 5 CNB, qui vit au Texas et en France. Demain, Patrick vous fera une démonstration avec le logiciel Carte du ciel qui permet de commander à distance, qui permettra, qui permet déjà de commander à distance le radiotélescope et de faire en même temps des enregistrements à partir des récepteurs. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bon, le radiotélescope, Patrick vous expliquera qu'il ne peut pas s'orienter dans n'importe quelle direction. Il est limité du fait de sa construction. Donc, à tout moment, on a une petite fenêtre, enfin, une petite fenêtre qui n'est pas trop mal quand même, qui va de... de 20... Je crois que c'est des 20... C'est 20 degrés jusqu'à 60 en déclinaison et de moins 4 heures à plus 4 heures en ascension droite. Mais comme la Terre tourne, ce n'est pas grave, on peut parcourir à peu près tout le ciel. Les super gaillards d'Electrolab se sont gentiment associés, nous ont proposé de réparer ce dernier moteur. Donc, ils ont d'abord commencé par verrouiller le télescope, l'antenne vers le haut du zénith de façon à pouvoir lui éviter de glisser. Ensuite, ils se sont intéressés à cette partie-là qui est le moteur et le réducteur. Ils l'ont tiré dessus très fort. Une partie est venue, l'autre partie n'est pas venue. Et il a fallu un bout de temps pour que... Voilà, ça, c'est la pièce qui est restée en place. Elle est sur l'axe. Et nuitamment, il y a à peu près quelques mois, après avoir fabriqué un engin absolument incroyable qui est un extracteur pneumatique qui vous tire 12 tonnes de poussée et qui arrive à arracher la couronne de son axe, eh bien, l'ensemble du système est arrivé à l'Electrolab et il n'y avait plus qu'à provisionner les nouvelles pièces. Et je pense qu'après nettoyage du boîtier, un jour, on aura la chance de revoir tout ça monter sur place. Que fasse ce radiotélescope ? Il nous permettra d'observer des radiosources telles qu'on nous l'a promis. Voilà, ça, c'est un travail d'observateur de Meudon qui a préparé, enfin, qui a travaillé un petit peu la question et qui nous a dit qu'on pourrait observer ce genre de radiosources. On pourra faire de l'EME, c'est-à-dire se diriger vers la Lune et faire... Patrick dit qu'on pourra faire de la BLU, enfin, de la SSB et pourquoi pas contacter les stations qui se trouvent à l'autre bout de la Terre. Voilà, je vous ai à peu près... Alors, on a mis en place un WebSDR qui ne fait qu'enregistrer non pas du bruit, mais le signal hydrogène, vous ne le verrez pas comme ça, mais au moins, il nous permet de suivre à peu près le gain de l'ensemble du système et de voir qu'on a quand même que ça fonctionne, qu'on a du gain. On fait aussi, avec la même antenne verrouillée au zénith de la réception avec un DSDR qui est sur la fréquence 1544, qui sont des satellites de surveillance, des alertes, surveillance, comment ça s'appelle, les gens qui déclenchent des balises d'alerte avec la logisation et tout. Et on reçoit très, très bien ces satellites à condition qu'ils soient exactement dans l'axe de la parabole, à peu près, à plus ou moins deux ou trois degrés de l'axe de la parabole. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas démoduler ce signal à FSK. On n'a pas les algorithmes. Voilà, ça c'est, on va dire, une partie du Radio Club parce que dans ce bâtiment rouge, la folie numéro N4 qui est à 10 mètres, 15 mètres de la parabole, une partie des locaux est réservée pour un futur Radio Club. On va monter bientôt une antenne sur le toit. Nous avons la chance d'avoir quelques visiteurs de temps en temps. Ici, vous avez Patrick à fin de BK. Ici, des amis du Radio Club de Provins qui sont venus nous rendre visite. Ici, des transceivers qui serviront à activer le Radio Club. Alors, ça, c'est un travail de l'ensemble des OEM de Dimension Parabole. Vous avez Marc, le président, 6DTB, Rémi, 6CNB, je les ai présentés, Patrick, vous le verrez demain, F1EBK. Nous avons une vice-présidente qui est Eloha Guillotin mais qui est partie aux Etats-Unis en stage. C'est une élève de super-héros et nous avons un invité d'honneur à Dimension Parabole qui est Hubert Reeves que vous voyez ici et là, c'est votre serviteur. Enfin, il y a Michel Charles, Alain CJN dont je n'ai pas la photo, Jean-Jacques F1EHN qui est le radioastronome. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'avais droit à 20 minutes et je ne pouvais pas gagner plus de temps. Est-ce qu'il y a une question pour Bernard ? Le mieux, c'est de la poser à Patrick qui est sur place. Il connaît tout et mieux que moi. En fait, bonjour, c'était à quelles conditions vous allez mettre cette parabole au service des amateurs comme avait été fait avec Würzburg ou c'était que la station en Suède, la Onsala, en Suède. Oui, il y a déjà quelques engins comme ça qui sont accessibles par Internet avec des tableaux et on peut remplir des demandes d'observation, etc. Pour l'instant, c'est un peu prématuré de réfléchir à la question parce que ça devrait fonctionner. On essaiera de faire un calendrier avec des accès pour les membres de l'association qui seraient intéressés par la radioastronomie ou par les scientifiques éventuellement. Bon, c'est un instrument qui n'est pas extrêmement, à l'heure actuelle, évidemment, il n'est plus au fait de la science. On est dans la radioastronomie millimétrique maintenant avec des appareils comme Nancet, etc. Mais il n'est pas du tout impossible que l'on ait notre vocation c'est effectivement de faire participer les gens, de leur offrir des temps d'observation. Nous avons Jean-Jacques déjà qui fait partie de notre groupe Dimension Parabole et j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui seraient intéressés à participer. Il ne faut pas croire que nous sommes spécialistes. Moi, comment dire, nous sommes agglomérés de proche en proche pour ce projet. Il y a des gens qui savent faire de l'électronique, des gens qui savent faire de l'informatique, des gens qui savent faire de la radioastronomie, mais si vous avez des idées de participation et d'aide, ça sera très bien. l'idée, c'est d'avoir le plus possible de gens qui s'intéressent à l'engin. Merci Bernard. Écoute, on va te laisser. Merci pour cette présentation et puis Patrick nous fera le complément de la présentation demain sur une partie plus pilotage, je crois. Tout à fait, oui, absolument. Je vous souhaite une bonne soirée et puis continuez à bien vous amuser. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada